Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr pour découvrir ici en première mondiale à Godborg la nouvelle Volvo S90. Ce véhicule arbore un design très fluide qui rompt totalement avec son prédécesseur qui était la S80, des lignes vives, une signature comme on le voit ici avec des crochets très marquée, un épaulement également au niveau de l'arrière et puis une ligne de pavillon fuyante qui lui donne des allures de coupé à quatre portes. A l'avant, la signature lumineuse en marteau de Thor est très marquée aussi et la calandre rappelle en toute légitimité les P1800ES qui ont été des modèles mythiques pour Volvo. A bord, on retrouve une planche de bord traitée à l'horizontale avec en point d'orgue au centre du véhicule cette tablette tactile qui figure en bonne place et on le voit que la console centrale est très marquée, très proéminente. On le voit notamment ici avec beaucoup d'espace, ça donne quelque chose d'assez creusé et notamment une sensation de cockpit. Mais l'important de la S90 ce sont surtout les places arrière parce que c'est une limousine et il y a une garde au toit assez cohérente, beaucoup d'espace. En revanche, question espace aux jambes, c'est confortable, c'est pas exceptionnel non plus mais pour cet exercice il y aura la version à empattement long. Question motorisation, cette Volvo S90 fait confiance à des moteurs à quatre cylindres selon la nouvelle politique de Volvo avec en point d'orgue une version T8 avec double motorisation donc un 4 cylindres 2 litres de 320 chevaux auquel s'ajoute un électromoteur. Il y a une puissance totale de 407 chevaux et une autonomie de 50 km. C'est une version qui a été plébiscité par le marché chinois où les incitations fiscales facilitent ce type de véhicule. La Volvo S90 fera sa première apparition publique au Salon de Détroit et elle sera commercialisée en France en juin. A bientôt sur largus.fr